C'est une situation essentiellement liée à la crise d'hommes. Le pays a beaucoup souffert, n'est-ce pas, de ses hommes, j'allais dire de ses élites. Les élites n'ont pas pris conscience, j'allais dire les élites politiques, ça c'est évident, n'ont pas pris conscience de ce qui représente l'ampleur de la gravité dans la situation de notre pays. Mais aujourd'hui, tout compte fait, sous bas des tractations, la classe politique a si bien de comprendre qu'elle est à la base de la situation de notre pays, la situation de pauvreté que subit notre peuple. Alors maintenant, pour faire un vrai choix des dirigeants de la République, il faut avoir une commission indépendante. Parce qu'en principe, c'est le ministère de l'Intérieur qui a l'habilité à organiser les élections. Il me semble que la défaillance du ministère, non, j'allais dire la méfiance que les hommes politiques, les acteurs, les opérateurs politiques ont en direction du ministère de l'Intérieur, afin qu'ils se mettent d'accord pour mettre en route ce qu'on peut appeler la CNI, la, comment on appelle ça, la Commission électorale nationale indépendante. Indépendante simplement parce qu'elle est en dehors de la classe politique. Il faut chercher des personnalités véritablement indépendantes qui sont ici naturellement différentes composantes de la société. Or, comme vous pouvez bien le remarquer, la société se gère dans une répartition de rôles. Il y a ceux qui sont au pouvoir, qui est visiblement dirigé par la majorité, il y a l'opposition qui cherche l'alternance, mais il y a aussi la société civile qui a le droit de monter, de donner, de faire un regard regardant par rapport à la gestion de la République et aussi appuyer la démocratie, parce que c'est la démocratie qui permet naturellement une sorte de surveillance mutuelle dans la perspective qu'on puisse satisfaire les besoins des uns des autres. Et donc, la responsabilité de l'organisation des élections revenait d'office à la société civile. Malheureusement, heureusement pour les uns, heureusement pour la classe politique, notamment la majorité, qui a beaucoup pésé naturellement dans l'édition de la loi, qui était presque déficitaire, j'allais dire lacunaire, simplement parce qu'il y a eu une divergence avec le Sénat et qu'on espérait que cette loi qui portait une divergence entre l'Assemblée nationale et le Sénat devrait faire réfléchir le président de la République pour que, visiblement, on s'approche de plus en plus de la volonté de notre peuple. Et vous savez que cette loi est allée à la présidente de la République. Ça fait longtemps. Et comme ça fait longtemps, les gens se disaient que, voilà, pour une fois, le président de la République a fini par comprendre, et je crois que cette loi est en examen, de manière à faire de remarques à l'Assemblée nationale qui s'entêtait dans une sorte de repartition inégale et immorale. Parce que vous ne pouvez pas imaginer que l'Assemblée nationale dit 6 personnes de la majorité... Mais la promulgation n'a rien changé. 4 personnes. Et donc, la promulgation de la loi n'a pas changé. Et c'est là, justement, que nous régligeons. Je dis, mais pourquoi on en a fait longtemps, la présidence ? Pourquoi cette loi qui, visiblement, devrait véritablement aller en vitesse ? Parce qu'on entendait des changements dans la perspective des responsabilités de la société civile en ayant des pôles de surveillance de la classe politique. Ça veut dire qu'en fait, les deux tiers des membres sont essentiellement de la société civile parce que c'est la société civile qui est une composante d'appui à la démocratie et avec la classe politique de deux, de part et d'autre, dans la perspective de surveiller les travaux de la société civile. Tel n'a pas été le cas. Le président promulgé avec la même composition de l'Assemblée nationale. Et là, ça indispose parce que, déjà, on est parti à la case départ. Case départ, pourquoi ? Simplement parce que, hier, on a constaté des irrégularités liées à la politisation à outrance de la CNI qui, visiblement, était un organe indépendant qui aurait pu avoir des personnalités indépendantes, choisies de manière indépendante, etc. Malheureusement, tel n'a pas été le cas. Et les élections de 2011 ont été les élections de la honte pour la République et les élections immorales qui, visiblement, aujourd'hui, fait traîner l'image du Congo à travers le monde comme étant quelqu'un d'une incapacité corrigérale. Alors maintenant, nous, on croyait que la classe politique aurait pu tirer des leçons et qu'aujourd'hui, plus que jamais, on doit pouvoir changer non seulement la composition, mais l'approche. Mais semble-t-il que ça n'a pas pris, les gens n'ont pas pris conscience de ce que cela représente les enjeux. Et on est revenu à la case départ. Et donc, on est en train de préparer une situation plus dramatique que celle de 2011. C'est justement là la question, parce que les gens commencent déjà à craindre les élections de 2016. Lorsqu'on voit déjà la composition, nous, la répartition des tâches au sein de ce bureau de la Commission électorale nationale indépendante, selon la loi, 6 de la majorité, 4 de l'opposition, 3 de la société civile, et avec une présidence, bien entendu, de la société civile, on en parlera. Mais lorsqu'on voit cette ossature, une certaine crainte, n'est-ce pas, baigne déjà dans le mental des Congolais pour estimer qu'en 2016, au risque encore qu'on ait des élections pires que ce que nous avions déjà organisé en 2006 et 2011. C'est parce qu'à l'histoire, les générations futures retiendront qu'à une certaine époque, depuis 2001 jusqu'à 2013, le Congo aura connu une classe politique qu'il a enfoncée davantage dans une situation, j'allais dire, de désespérance. Désespérance parce que je n'ai jamais vu une classe politique qui n'a pas conscience de ce qu'en présente les enjeux.